Si parfois le combat arrive dans la vie de sportif après quelques anecdotes ou sur le tard, il y en a certains qui sont nés avec. C'est le cas de Rizlen Zouak. Cette ancienne championne de judo désormais combattante MMA a toujours aimé la bagarre. Véritable guerrière, la franco-marocaine détonne par sa détermination et son caractère entier qui démontre une véritable personnalité à part entière. J'ai eu l'honneur de la rencontrer à la MMA Factory quelques jours avant une victoire au MMA Grand Prix à Paris. Bienvenue dans l'arène, c'est l'épisode 20. Bonjour Rizlen. Bonjour Saïd. Bienvenue dans l'arène, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est un véritable honneur de t'avoir avec moi. Merci beaucoup pour toi et merci surtout à toi de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi, ça fait toujours plaisir. Avant toute chose, ce que j'ai l'habitude de faire, je vais te laisser te présenter en quelques mots auprès du grand public pour que ceux qui ne te connaissent pas, sachent qui tu es. C'est des trucs que je n'aime pas faire. Je m'appelle Rizlen Zouac, ancienne internationale de judo, j'ai fait 10 ans d'équipe de France et j'ai fini ma carrière avec l'équipe du Maroc où j'ai fait deux fois les Jeux Olympiques. Avec la France, j'ai fait championne d'Europe par équipe, troisième au championnat d'Europe par 23 et plein de médailles. J'ai fait les troisième aux Jeux Medes, j'ai gagné deux fois les Jeux de la francophonie. J'ai fait Londres et Rio et suite à ça, j'ai fait une reconversion dans le MMA. Depuis 2017, je me suis mise au MMA, j'ai eu 4 victoires et 3 défaites et je combats la semaine prochaine à Paris au MMA GP. Super, merci, c'est complet, c'est complet, c'est complet. Du coup, à quel âge tu as commencé les sports de combat ? J'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans, mais avant le judo, je faisais du tennis à 5 ans. J'ai fait un an de tennis, mais en face, il y avait le judo, mais j'étais tout le temps au judo. L'entraîneur, c'était l'ami d'enfance de ma maman, qui s'appelle Barik, et il me dit que ta fille est tout le temps là, elle va être au judo, et vu que j'étais un garçon manqué, je me bagarre avec les garçons. Donc voilà comment ça s'est fait depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Donc tu as tout vu en judo ? Oui, et quand j'avais 10 ans, je me disais que mon rêve c'était de faire les Jeux Olympiques. Ah oui, d'accord. J'ai même un petit article avec le bien public de la Côte d'Or, où je me disais, à 10 ans, je vais faire les Jeux Olympiques, j'ai réalisé mon rêve. J'ai même pas prêt de te poser la question, mais les JO, alors qu'est-ce que ça représente ? C'est la consécration de toute une carrière, même s'il n'y a pas une médaille. C'est comme au MMA, c'est l'UFC. Et dans les sports olympiques, c'est les JO, c'était magique. Il n'y a rien à dire, c'est magique. C'est vrai que ça a une ampleur de dingue. Vraiment, le village olympique, tout le monde est simple, ne se la raconte pas. Tout le monde se dit bonjour, même au réfecteur quand on mange. Tu peux manger à côté du Sean Bolt, tu peux manger à côté de Serena Williams, mais c'est magique. Du coup, tu as commencé, tu m'as dit, à l'âge de 6 ans. Alors, je sais que quand je pose les questions d'habitude aux combattants, aux combattantes, je leur dis, est-ce que ça a été compliqué de commencer la boxe, le judo, etc. Et on me dit, ouais, mes parents, ils disaient non, etc. Sauf que toi, au final, ça va être facile parce que tu es une famille de combattants. Oui, mes parents, ils étaient à fond. Dieu merci, j'ai eu des parents qui m'ont soutenue. En même temps, je faisais de l'athlétisme et du handball. Et en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai dû choisir. À chaque fois, c'était pareil, bien sûr. Après, j'enlevais l'athlétisme. Après, j'étais en mode handball, judo. Et en fait, j'ai dû choisir soit sport et judo, soit sport et handball. J'ai choisi le judo. Et je suis partie au Pôle France à Strasbourg. Et voilà, mes parents, à l'âge de 14 ans, ils m'ont laissé partir. À Strasbourg, en sport-études. Ce n'est pas facile pour eux. Voilà, je suis musulmane. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir la possibilité, la chance d'avoir des parents qui laissent partir sa fille. Parce que le garçon, ce n'est pas pareil. C'est un fille à l'âge de 14 ans. Donc, Dieu merci. J'ai des parents formidables. Et c'est grâce à eux que j'en suis là. Et que mes parents, ils ont charbonné pour me payer le sport-études. Pour que j'aille au plus haut niveau. Ils étaient également dans les sports de combat, tes parents ? Du côté de ma mère. Mon grand-père, ancien boxeur en boxe anglais, c'était l'ami de Marcel Serbin. Et à Casablanca. C'était des amis. Et ils ont boxé ensemble. Et aussi, les oncles et même ma mère. Les frères et sœurs des lutteurs. Justement, est-ce que tes parents, comme ils sont dedans, est-ce qu'ils regardent tes combats ? Oui. Mon père, il m'engueule. Mon père, il m'a dit, je vais venir te voir au mois de décembre. Parce qu'au mois de décembre, je me dis, si tu perds, je vais dans l'Octogonique, je te tape devant tout le monde. Faut rigoler. Non, mon père, il est à fond. Au début, la première fois, quand je leur ai dit, je me mettais au MMA, elle m'a dit, ma fille, t'es folle. Ah oui ? Ah oui. Et ma mère, quand ils ont bu, ils étaient avec mes frères et sœurs, ils ont mis les crans et tout. Et c'était au cage horaire. En plus, je prenais les hamacours. On la connaît, le gros stade du Bellator. Sa seule défaite, c'est avec moi. Et ma mère a dit, non, non, je ne peux pas regarder. Je ne peux pas regarder mes parents. Et quand ils ont vu ce combat-là, mon père, il a dit, ma fille, tu vas bien. Et voilà, et depuis, ils sont à fond. Tu es plus forte que ton père, donc plus forte que ton père, du coup, c'est normalement. Non, je n'étais pas plus forte que nos parents. Donc, du coup, tu as baigné dedans, dans cet univers-là. Est-ce que, aussi, c'était une sorte de pression ou de motivation d'avoir déjà ta famille qui était dans les sports de Pompou ? Non, c'est... Je n'ai jamais eu de pression. Non, au contraire. Te dire, par exemple, il faut que je sois nouveau. C'est comme si c'était un héritage. L'héritage de mon grand-père, en fait. Et ma mère, à chaque fois, me dit, tu me fais penser à mon papa. Un jour, j'ai mis sur Instagram une photo de mon grand-père et moi, on est à la même position. Et ma famille, ça les a touchés, du côté de ma mère, parce que tout nous dit, tu ne fais pas ça, notre papa. C'est magnifique, ça, comme accompli. Pour moi, c'est l'héritage de mon grand-père, en fait. La boxe. Parce que... Au niveau de la boxe. Mais du coup, alors, au niveau boxe, tu es comment, hein ? Parce que, comme tu étais au judo, est-ce que c'est bon, maintenant ? Je ne suis pas une boxeuse parfaite, mais je suis une boxeuse du MMA. Voilà, les gens, ils me disent, ouais, tu ne sais pas boxer et tout, mais excusez-moi, j'ai commencé à boxer en janvier 2017. Je suis très fière de moi, d'avoir ce niveau-là. Même si ce n'est pas le high-level en boxe, je suis très contente. Pour le moment, je ne me suis pas pris de KO, à ce que je sache. Donc, j'arrive à contrer les coups, même en pied-point. Donc, par contre, je bosse très, très dur le pied-point. Parce que je suis une perfectionniste et je kiffe la boxe. Mais vraiment. Comme tu me disais, oui, est-ce qu'après le combat de ma dernière défaite, tu as des trucs à apprendre ? Ouais, les déplacements. Parce que les déplacements de boxe et de judo, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, oui, il y a ça. J'apprends les déplacements. Donc, c'est pour ça, des fois, quand on me voit en mode déplacement, des fois, j'ai les déplacements de judo. J'ai fait 25 ans de judo. Mais je travaille dur pour être une combattante de high-level. Mais pour le moment, je suis contente de ce que je suis et j'ai encore beaucoup de travail. Est-ce que quand tu étais petite, tu m'as dit que tu étais un garçon manqué ? Est-ce que, justement, tu as eu cette étiquette-là pendant longtemps ? Ouais, genre, je me bagarre avec le garçon. Genre, je défendais mon cousin. C'était un garçon manqué. Sur le vêtement, tout. Jamais en robe. Et est-ce que, justement, quand tu as commencé à grandir, est-ce qu'on a encore collé cette étiquette-là qu'elle est restée ? Ou est-ce que ça a été compliqué ? Ou est-ce que ça a été compliqué ? Non. J'ai commencé à grandir. J'ai commencé à devenir plus féminine. D'accord. Il y a des gens qui ont... S'ils savaient le nombre de cerveau qu'il y a dans le sport, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas que dans les muscles. Exactement. Et puis, même, si on fait un sport de combat, il faut une intelligence du combat. Donc, il faut savoir au niveau du game plan et tout, analyser un combat, ceci, ça fait partie de l'intelligence du sport. Le MMA, justement, c'est le sport de combat qui est presque le plus compliqué en termes d'intelligence, ce truc qu'il m'a dit, non ? Pour moi, il y a un sport, le JGP. Le JGP, je vais m'en faire, pour moi, c'est des surdoués. Parce que pour moi, c'est un sport des grosses têtes. Je les appelle des grosses têtes. Parce que c'est vraiment un sport très dur. Et oui, le MMA, c'est le sport. Il y a tous les sports. Et il ne faut négliger aucun sport. Il faut tout apprendre. Et dans un combat, tu as une seconde d'inattention, tu peux prendre un KO, tu peux prendre un étranglement, un coup de pied, une droite. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout apprendre. Est-ce que ça fait mal de prendre un étranglement ? Étranglement, je ne me suis jamais fait. Mais au mois de juin, j'ai pris une clé de bras. Je ne voulais pas taper le premier round. J'ai dit, je ne tape pas. Et en ne tapant pas, je me suis fait une grosse entorse. Et au deuxième moment, elle m'a fait la clé, je ne pouvais pas résister. Et c'est pour ça que j'ai tapé le direct. Sinon, je me pétais le bras et j'ai tué ma saison. Donc, j'ai préféré avoir une grosse entorse. J'ai eu une grosse entorse que de tuer ma saison. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as eu des moments compliqués dans ta carrière ? Je parle même du début, en tant que judoka, tu es même maintenant... Au judo, oui, j'ai eu une période très dure. J'ai eu un gros problème de santé où j'étais entrelégée, la mort, ça se dénuste. En fait, j'ai eu une intoxication alimentaire. D'accord. Et en fait, j'ai eu un staphilocop, j'étais hospitalisée. J'étais en Likido-France à cette période-là et j'étais, genre, montante. Et j'étais genre, j'étais numéro 3 française, je ne peux même être derrière le sudocos, parce que c'était le sudocos à numéro 1. Et en fait, ce problème de santé, ça m'a tout tué parce que j'ai perdu 11 kilos en 3 jours. J'étais branchée au niveau du cœur, j'ai failli mourir. Et en fait, après ça, je suis revenue. Je n'ai rien lâché. Et je suis revenue au level, au mon level, je regarde derrière. Je fais des Jeux Olympiques avec le Maroc. Ok, j'ai fait avec le Maroc. Les gens pensent que parce que j'ai changé de pays, c'est plus facile. Mais non, non. J'ai fait le même cursus que si j'étais en équipe de France. J'ai fait les tournois, il faut être dans les 14 meilleurs mondiaux, il faut être dans le classement. Donc, je suis repartie de zéro et j'ai réussi à faire deux fois les Jeux. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive dans ma vie, je serai fière de moi parce qu'en 2006, je n'ai pas eu mourir. Donc, pour moi, c'est que du bon. Il faut toujours relativiser dans la vie. Il faut penser à des gens comme des gens, il m'a mis le copine, j'ai perdu mon père. Au mois d'avril, il était à fond derrière moi. et du coup, il faut relativiser dans la vie, dans le sport. Les défaites, ce n'est rien. Dans notre vie, ce n'est rien une défaite. Tout le monde qu'on a la santé, qu'on a nos parents à côté, c'est le plus important. Et justement, tu le dis très bien, c'est la santé le plus important. Mais comment toi, justement, après ce que tu as vécu, tu as réussi à venir dans les sports d'un combat ? J'avais déjà une équipe de France, j'avais un bel encadrement, j'avais des entraîneurs comme Christophe Massina qui était là pour moi, le star français qui m'ont soutenue après tout ça, qui ne m'ont pas lâché. Donc, ça joue beaucoup l'entourage et je n'ai rien lâché. Je me suis battue, je me suis dit en plus, je suis revenue dans ma catégorie de poids, mais ce n'était pas musclé et je suis revenue. Derrière, je fais 3e au championnat de Hormones 23 ans. C'est le mental. C'est le mental. On lâche rien. Tu me parlais de la double culture que tu as, Maroc-France. Ça aussi, c'est une super fierté. C'est une fierté, c'est le père et la mère. Voilà, je mets mon drape au Marocain, mais je suis française. Je suis en France, je m'entraîne en France, c'est grâce à la France que j'ai tout ça, où j'ai ce level, où j'ai cette éducation. je suis française, je suis franco-marocaine. J'ai mes parents qui sont marocains, ma mère est née en France. C'est une fierté, je suis française et marocaine, c'est une richesse pour moi. Le père et la maman. Regarde tes combats au Maroc en plus. Ouais. Je t'ai vu participer une fois à 2M, c'est ça ? Kikanti Community. Oh là 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 là. J'ai fait vidéo gag là-bas en parlant arabe. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas parlé arabe. Oh là là là, l'adoligien. L'adoligien, c'est vrai. Ah ouais. J'ai fait vidéo, quand j'ai dit Anna Sauvage, c'est la phrase qui a marqué l'émission. Non mais du coup, tu reçois des messages de soutien de là-bas. Oui, j'ai beaucoup de soutien du Maroc, comme en France, comme partout dans le monde. Ce n'est pas genre que mes deux pays, c'est partout. Du coup, il y avait quelque chose aussi. On parlait de, comment dire, de ton, de ta famille qui était de combattant, il y avait des lutteurs, il y a eu le collègue de Marcel, Marcel Serdon, ton grand-père. Et toi, après, tu as continué dans la liée et puis tu t'es mariée aussi avec un combattant. Voilà. Un combattant, franco-marocain, Riff. Bah lui, c'est vraiment... Faisal, pardon. Ouais, Faisal Lucine, c'est vraiment lui. Bah, c'est ma force et voilà, c'est... Il a dû vécu dans... Il fait partie des meilleurs français et puis c'est un des premiers marocains qui a mis le drapeau aussi. Exactement. Donc, et aussi en France, il a l'expérience, il a... C'est... Ouais, il a eu l'absence de quatre ans parce que, voilà, les gens se demandaient pourquoi il n'était pas là. il a perdu sa maman, son papa, voilà, en espace de quatre ans. Donc, là, c'était le papa du Covid et il y a quatre ans, le maman d'un cancer. Et voilà, c'est un homme fort et... Et je me dis, avec tout ça, tu as réussi à faire tous ces résultats-là. Je vais imaginer, bien dans ta tête, mais... C'est quelqu'un qui mérite d'aller à l'UFC et j'espère pour lui et en tout cas, en tant que femme, je ferai tout pour pousser vers l'eau. Et nous, on vous souhaite tout, les deux, vous allez à l'UFC. Oui, justement, ça sera encore plus beau. Voilà, c'est notre objectif. Et justement, tu me dis que c'est la force de soutien, c'est aussi... Je ne te pose pas la question qu'on a dû te poser 20 000 fois qui est un peu drôle, ok, est-ce que vous verrez vos comptes dans l'Octogone ? Non, c'est à moi qu'on ne parle pas de sport, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Le sport, c'est en dehors. Quand tu en as une maison... Tu ne parles même pas de tennis ou de l'athlétisme vu que tu en as pris. Non, on ne parle pas de sport, du MMA, de si, on n'est pas dans ce truc. C'est la question que tu voulais savoir. Le sport, c'est, voilà, toute la journée sport, la maison, c'est... Non, c'est Netflix. Ça fait du bien de coup. C'est Netflix. Voilà. Est-ce que tu as un surnom ? The Lyoness. The Lyoness. On sait pourquoi, du coup. Toi, tu penses, c'est pourquoi ? Pour le Maroc ? Pas que ça. C'est vrai ? Ah oui. Tu vois, il y a une histoire à travers le... Moi, j'allais dire au Maroc, ils ont de l'Atlas. Il y a aussi ça, mais surtout mon petit-neveu, Milan. Alors, quand il était bébé, petit, on regardait le roi Lyon. Et en fait, depuis ça, on m'appelle Tata Lyon. Tata Lyon. Et en fait, mon neveu et mes nièces, qui sont des femelles, ils m'appellent Tata Lyon. Voilà. Ils ne savaient pas dire le Lyon, ils disaient le Lyon. Donc, c'est Tata Lyon. Et voilà. Voilà pourquoi je suis lyonnaise. Donc, le roi Lyon. Voilà. D'un roi Lyon. Tout le temps, on était posé, on regardait le roi Lyon. Et à l'heure d'aujourd'hui, on regarde toujours le roi Lyon. C'est notre truc à nous. Voilà. Alors, je préfère encore plus la référence roi Lyon, tu vois, que les petits qui ont de la classe. Je suis bien content, tu vois. Est-ce que tu avais des modèles ? Tu sais, alors, toi, ça va être facile, parce que du coup, tu m'as dit que tu avais des familles. En plus, je l'ai eu en tant qu'entraîneur. Voilà. Mais en MMA, j'aime bien Cyborg. Ben Nunez, et Tchetschenko, elle est pas mal aussi. Et j'aime bien John Jones. D'accord. Ok. Grosse taf. Et Rose, par rapport à son montage, je la vois quand même au niveau le face-à-face, calme et tout, la force tranquille. L'UFC, c'est un objectif du coup ? Oui. On a cité pas mal de mettre les noms de... Oui, c'est un objectif. Mais je ne veux plus trop parler de l'UFC, parce qu'à chaque fois on parle de l'UFC, c'est qu'à chaque fois j'ai des défaites derrière. On ne parle pas de l'UFC, vous avez entendu ? Là, comme on dit, step by step, là je pose au MMA GP, après mon combat à res, et après on verra ce qui doit arriver. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu as des objectifs ? Tu as 35 ans, c'est pas pour te vieillir, au contraire, parce que je sais que même dans le MMA, il y en a qui vont jusqu'à la quarantaine, etc. Est-ce que tu as des objectifs à terme dans le MMA ? On parle de l'UFC, je n'ai pas envie qu'on n'en parle. Ça c'est le grand objectif. C'est comme les Jeux-en-Api, c'est le objectif. Et est-ce qu'ensuite, tu penses déjà à ton après-carrière par exemple ? Déjà, j'ai 35 ans, mais il faut savoir que 35 ans, c'est qu'un chiffre. Du moment que mon corps, parce que je reçois des messages, oui, elle a 35 ans, non, 35 ans, c'est qu'un chiffre. Du moment que mon corps est capable de pouvoir avoir toute cette charge d'entraînement et faire tout ça, ben voilà. Donc, moi je suis en pleine forme, il n'y a pas de problème. Le seul truc qui peut me faire arrêter, c'est tomber enceinte, voilà, c'est le seul truc. Après, tu m'as dit ? Par exemple, après une après-carrière, est-ce que tu sais déjà ? Ah, mon après-carrière, oui, avec mon mari, on aimerait, voilà, moi j'aime bien, j'ai un truc depuis très longtemps avec les handicapés, on aimerait faire une autre salle au Maroc, faire des, plein d'événements au Maroc, des galas, des entraînements, faire une évolution au Maroc, voilà, donner notre savoir, parce qu'au Maroc, ils n'ont pas la chance comme nous en France d'avoir les structures qu'on a, et du coup, leur donner cette chance avec le savoir, lui, lui, c'est un combatant complet, que ce soit un boxe, un grappling, moi je suis plus dans le domaine judo, j'ai un peu la boxe et tout, mais moi je ne me dis pas comme lui, voilà, donc leur donner, voilà, on sait qu'au Maroc, il peut y avoir de grands champions, et c'est juste, il faut être là derrière, voilà. Est-ce que, je vais finir sur ça, parce que, je sais que tu es une personne qui aime beaucoup donner de ta personne, au niveau des conseils, est-ce que tu aurais des conseils aux jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes, qui voudraient se lancer, par exemple, dans un sport de combat, ou voilà, qui auraient peur, par exemple ? J'ai envie de dire, allez-y, n'écoutez pas les gens qui disent, ouais, c'est un sport de bonhomme, non, non, faites-vous plaisir, quoi qu'il arrive, le niveau que vous allez avoir, il faut essayer, il faut y aller, il faut aller au bout de vos rêves, il faut tout donner, il faut savoir que, quand on est professionnel, il y a beaucoup de sacrifices à faire, il ne faut pas croire qu'on est juste là, c'est la belle ville, non, non, on est comme tout le monde, on a des sacrifices, on a des épreuves, on a tout, mais il ne faut rien lâcher, il faut être fort mentalement, et il faut surtout être bien entouré, moi j'ai la chance d'être bien entouré, au MMA Factory, d'avoir Fernand Lopez, Christiane Pumbu, d'avoir mon mari, surtout, donc, l'entourage, ça joue beaucoup, et il ne faut rien lâcher, il faut tout donner, il faut aller au bout, jusqu'à que, ben regardez, mon dernier combat, on m'a dit, ça y est, c'est terminé, ben non, c'est pas terminé, je ne me suis pas fait démonter, donc non, si on devait écouter les haters, comme on dit, ben on ne vivrait pas, ben non, moi je vais au bout, jusqu'à que vraiment, jusqu'à que vraiment, je me dis, non, là c'est bon, ou Fernand, mon mari, juste mon mari me dit, non Rizem, t'es loin, mon mari, après ce combat là, il ne m'avait jamais dit, on va te rendre, et il m'a dit, mais attends, je ne savais pas que tu avais ce level là, il m'a dit, non, tu vas continuer, pour te dire, tant que mon mari, il va me dire, Rizem, t'as le level, je continuerai, si mon mari me dit, non c'est bon, c'est la fin, ben, je ne serai plus là, ou si Dieu me, voilà, est-ce qu'on va enceindre, ben voilà, on ne sait pas, ce qui doit arriver, à l'époque, donc voilà. Merci infime, Rizem, franchement, c'était un énorme plaisir de t'avoir, et je ne te l'ai pas dit, depuis tout à l'heure, mais moi je sais, que j'ai reçu beaucoup de messages, quand j'ai dit, que j'avais, j'avais beaucoup de messages, pour dire, passe le bonjour, à Rizem, et merci pour tout ce qu'elle fait, et je te le dis sincèrement, sur Instagram, il y a beaucoup qui ont pas de messages. Moi, je suis un peu la fille dans l'ombre, je suis vraiment la combattante, qu'on ne caricule pas, qu'on caricule pas trop, en France, donc merci, ça a fait plaisir, et ça me donne de la force, encore plus, pour mon prochain programme. Merci encore, et merci de m'avoir reçu, au MMA Factory, vous avez entendu beaucoup de bruits, mais c'est parce qu'il y avait des... Ouais, et les garçons, c'est pire que les garçons, que les filles, c'est des pipettes. Merci Rizem, à bientôt. De rien, merci à toi. Voilà, j'espère que cette interview avec Rizem vous aura plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, à le partager, Spotify, Deezer, etc., mais aussi à suivre les aventures de Rizem sur Instagram, à très bientôt dans l'arène. Sous-titrage ST' 501